OBD de trouble code description technique circuit de cerveau commande de commande de vitesse élevée qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique DTC du groupe motopropulseur et s'applique généralement aux véhicules OBD2 avec régulateur de vitesse, les marques de véhicules peuvent inclure, mais sans s'y limiter, Dodge, Chrysler, Ram, Jeep, Hyundai, BMW, Vauxhall, Mini, Chevrolet, etc. De nombreux avantages sont associés à la fonction de régulateur de vitesse, sur les longs trajets, il n'est pas nécessaire de surveiller et d'ajuster constamment les vitesses en fonction de la circulation et des lois sur la circulation, vous appuyez sur un bouton ou deux, et une combinaison de capteurs, solénoïdes, modules, etc. Assurez-vous de garder le véhicule en mouvement à la vitesse spécifiée jusqu'à ce que vous ou éventuellement des influences extérieures, désactivez ou ajustez la vitesse en conséquence, sans oublier que le véhicule aura une bonne idée sur la façon de maintenir l'économie de carburant à un bon niveau tout au long du voyage, car lorsque nous conduisons, nous ne prenons pas nécessairement tout en compte pour réduire les coûts. Heureusement pour nous, le CM, module de commande du moteur, est responsable du fonctionnement transparent mais efficace du régulateur de vitesse, le bon fonctionnement des systèmes repose sur de nombreux capteurs, commutateurs, modules, VSS, etc. L'un d'eux étant le cerveau régulateur de vitesse, la plupart du temps, ceux-ci sont responsables du contrôle de l'accélérateur lorsque vous réglez et, ou réglez le régulateur de vitesse, en contrôlant l'accélérateur et en ajustant en conséquence, avec ce cerveau, le CM peut ajuster la vitesse facilement et efficacement, plusieurs fois, ces cerveaux sont contrôlés mécaniquement via des lignes de vide et des câbles d'accélérateur, Le vide du cerveau est contrôlé par des solénoïdes qui sont à leur tour, contrôlés par l'ECM, qui peuvent interpréter toutes les autres valeurs avant de spécifier la position du papillon, la vitesse, etc. Ce défaut se réfère aux circuits impliqués, reportez-vous au manuel de service pour déterminer exactement avec quel circuit physique vous travaillez, diagnostiquez, le P0596 Circuit de cerveau commande du régulateur de vitesse haut et les codes associés, P0525, P0594 et P0595, sont définis lorsque le CM surveille un dysfonctionnement du circuit de cerveau commande du régulateur de vitesse, dans le cas du P0596 en particulier, il est réglé lorsqu'une condition électrique haute tension est détectée dans le dit circuit, exemple d'un cerveau de régulateur de vitesse, Quelle est la gravité de ce DTC ? Je vais définir la gravité de ce code sur moyen, en ce qui concerne la plupart des codes d'erreur OBD2 du régulateur de vitesse, ils sont assez mineurs, cela étant dit, dans ce cas, parce que le cerveau du régulateur de vitesse n'est pas seulement directement connecté à la commande des gaz via un câble mais qu'il est parfois responsable de la position des gaz, il serait plus sévère que la plupart, pour souligner un point, Si vous négligez un défaut OBD2 actif, vous courez le risque de ne pas être au courant de nouveaux codes de défaut, même lorsqu'ils ne présentent aucun symptôme, s'ils ne sont pas surveillés, les codes d'erreur OBD2 peuvent entraîner des problèmes plus graves et coûteux, Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de diagnostic P0596 peuvent inclure, régulateur de vitesse inopérant fonctionnement irrégulier du régulateur de vitesse, Vitesse du véhicule bloqué Vitesse du véhicule limité avec le régulateur de vitesse activé Réglage de la vitesse du véhicule inexact par rapport à la vitesse souhaitée ou régler Fonction spécifique du ou des régulateurs, s, de croisière défectueux, erratique Quelles sont certains des causes communes du code ? Les causes de ce code de régulateur de vitesse P0596 peuvent inclure, Cerveau de régulateur de vitesse défectueux, endommager câble du cerveau de régulateur de vitesse cassé, coincé, déconnecté, mal réglé Problème de câblage Problème de CM Module de commande du moteur Problème d'intrusion d'eau Du module Problème de connecteur P0596 Certains diagnostics et dépannages du P0596 Pas ? La première étape du processus de dépannage pour tout dysfonctionnement consiste à rechercher dans les bulletins de services techniques BST, Les problèmes connus avec le véhicule spécifique, les étapes de diagnostic avancées deviennent très spécifiques au véhicule et peuvent nécessiter l'équipement et les connaissances avancées appropriées pour fonctionner avec précision, nous incluons les étapes de base ci-dessous mais nous référons à un guide de réparation spécifique à l'année, la marque, le modèle, le groupe motopropulseur pour les étapes spécifiques à votre véhicule. Étape de base N degré 1 D'une manière générale, les cerveaux de régulateurs de vitesse sont montés quelque part dans le compartiment motre la plupart du temps, ils sont à proximité du corps de papillon, après tout, ils contrôlent la vitesse du véhicule en utilisant cela, une fois localisé, faites une inspection visuelle générale, regardez le câble, vérifiez qu'il ne s'effiloche pas, ne se plie pas, ne se corrode pas ou ne présente aucun signe de dysfonctionnement, Si le câble d'asservissement ne se déplace pas librement lors du contrôle de l'accélérateur, le CM peut l'interpréter comme un problème de performance, à quoi ressemble le cerveau ? Ceux-ci sont généralement contrôlés par le vide, de sorte que leur état physique pourrait indiquer un problème, il est important de vérifier toutes les conduites de vide allant au cerveau lui-même, Toutes les conduites fissurées ou détériorées doivent être considérées comme un signe de la santé de votre système d'aspiration, je recommande donc de remplacer toutes les conduites de vide concernées car elles sont peu coûteuses et pourraient vous éviter des problèmes à l'avenir, Étape de base N degré 2 sur le côté électrique des choses, vérifiez le connecteur sur le cerveau, les languettes cassées ou les connexions desserrées doivent être réparées, Le harnais peut traverser des zones étroitées, ou des pièces mobiles, alors soyez conscient des zones de frottement qui pourraient causer un problème et réparer les fils cassés, endommagés, Étape de base Croisillon 3 selon les capacités de votre outil d'analyse OBD 2, vous pouvez potentiellement surveiller le fonctionnement du cerveau avec celui-ci connecté au véhicule, Parfois, vous pouvez recevoir des pourcentages ou des valeurs électriques, quoi qu'il en soit, vous pouvez comparer les valeurs à son fonctionnement physique en le regardant sous le capot, avec les roues sur le sol, Il s'agit d'une ancienne procédure qui peut poser des problèmes, en particulier lorsque l'on parle de véhicules plus modernes, cela dit, assurez-vous toujours que toutes les procédures de diagnostic, réparation sont également recommandées par le fabricant de votre véhicule, Si vous négligez de faire vos recherches ici, vous pourriez facilement endommager d'autres composants du véhicule.